bon p tcha 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 et où les vis-à-vis mon chère la mamaye la mamaye la mamaye bonsoir les amis bonjour bon après midi dépendamment de votre position les amis venons s'affirer un peu en tout cas venons s'affirer on va s'affirer est-ce que vous savez que yes assos à son global a fait vidéo pour dire qu'à on a attrapé le colonneuf oufana en côte d'ivoire plus précisément à la rivière tout tout vous rappelez pas telle la vidéo non le grand professeur franke niamsi wa kameroun les amis est sorti hier ouais il est sorti dit qu'il faut qu'il puisse éclaircir les gens parce que les gens passent le temps à lui poser question 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 il s'est dit hey attendez moi quand il sort c'est que j'ai de bonnes informations ouais donc il est allé à la source le grand professeur franke niamsi wa kameroun est allé à la source les amis voilà ce qu'il nous dit il nous dit ceci et bien voilà ce qui s'est passé le colonneuf oufana elle lui-même allait à l'ambassade du burkina ok là là l'ambassade du burkina burkisen et il a dit ah lui où il est là il va aller se reposer un peu il va aller se reposer un peu est ce qu'il peut aller se reposer un peu au burkina il est fatigué d'exil là il va aller se reposer un peu au burkina les gens des ambassades là ont dit ok il n'y a pas de problème tu veux combien de temps ce qu'il a dit ils lui ont donné laissé passer donc voilà qu'il est monté dans le vol tout s'est bien passé son avion a atterri au burkina ils ont confirmé que son avion a atterri au burkina malheureusement toutes les pistes ont été brouillées les amis après le burkina ils savaient pas que laisser passer qu'ils étaient en train de lui donner là c'était laisser entrer ça veut dire laisser passer là c'était laisser entrer mais pas laisser entrer au burkina mais laisser entrer dans son pays la côte d'ivoire ouais il n'a pas su il n'a pas imaginé c'est ça donc tout le monde maintenant s'est demandé mais où il est où il est où il est le pauvre c'est franquant yamsi dit que ah c'est qui il a entendu maintenant c'est que le monsieur le colonel s'est retrouvé en côte d'ivoire donc lui il assume que si c'est retrouvé en côte d'ivoire c'est que le colonel damiba voilà à appeler dao c'est qu'il a appelé dao donc s'il a appelé dao c'est que le colonel et faufana abdelai faufana est entre les mains de voilà la justice ivoirienne entre les mains des dao et que le colonel damiba et dao sont les seuls responsables en ce moment du colonel abdelai faufana parce que tout ce qu'on sait c'est que il est descendu au burkina et il s'est retrouvé en côte d'ivoire donc voilà à faire voilà à faire et le professeur niamsi dit que ah que si au moins le colonel faufana avait pris son téléphone même pour appeler même ne serait-ce que lui le professeur niamsi ou bien même sur au guillaume au moins il allait lui dire ah faut pas partir au burkina mais malheureusement en tant qu'une grande personne lui-même il s'est dit que ah il va prendre son choix il n'a pas informé quelqu'un selon ce que le professeur niamsi a dit il n'a pas informé son chef il n'a pas informé et comment on appelle le professeur niamsi tout 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 et il est parti donc les amis voilà ce qui a été rapporté et si vous avez écouté la vidéo de la guêpe la dernière fois elle a dit ah il n'était plus trop en contact voilà avec soro guillaume si vous rappelez voilà donc c'est un peu ce qu'aussi si vous voulez le professeur niamsi aussi a confirmé ça donc en ce moment là les amis union de prière pour le professeur pour le colonel abdelai faufana c'est un névoirien c'est un fils de la côte d'ivoire c'est un fils de la côte d'ivoire donc union de prière parce que je sais que sa famille en ce moment là en train de se demander qu'est-ce qui se passe vous voyez ses proches se demandent qu'est-ce qui se passe donc union de prière que tout se passe bien ça veut dire s'il y a des questions qu'on doit lui poser si c'est quoi on doit lui demander on puisse lui demander qu'il puisse mener leurs investigations mais que il y ait justice voilà dans notre pays mais que vraiment on essaie maintenant vu qu'on en 2022 on essaie quand même de faire les choses normalement voilà 100 comme on dit là et sans violence vous voyez non parce que franchement on a perdu tellement de gens que quand on voit des choses comme ça là ça fait mal au coeur vous voyez non donc on espère que les choses vont se passer calmement et pitié au gouvernement de côte d'ivoire et pitié faites les choses là doucement 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 allons à la réconciliation à la vraie réconciliation et les enfants du nord sont fatigués les enfants du sud sont fatigués de l'enfant de l'est sont fatigués les enfants de l'eau sont fatigués les enfants du centre sont fatigués de toujours avoir à pleurer leurs gens donc et pitié au gouvernement de côte d'ivoire fait doucement et pitié merci d'avancer merci d'avancer si c'est moi les amis je vous laisse bon toi si tu es nouveau par ici bonne arrivée merci d'être là et je dis merci beaucoup 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 aux anciens et que dieu continue de vous bénir les amis on se dit à tout à l'heure papa et les amis paris le pays Dans l'Afrique du Sud, au fond de la terre, mon beau, oh léléya, mon beau, oh léléya, mon beau, oh léléya, enfant de la terre. Le pays que nous habitons s'appelle l'accord d'Ivoire, et ses habitants sont des Ivoiriens, nous sommes des enfants Ivoiriens, enfants Ivoiriens. Mon beau, oh léléya, mon beau, oh léléya, mon beau, oh léléya, enfant Ivoiriens. Le pays que nous habitons s'appelle la France, la Belgique, l'Italie, la Suisse, la Hollande, L'Espagne dans l'Éter, au fond de la terre, mon beau, oh léléya, mon beau, oh léléya, mon beau, oh léléya, enfant de la terre. Le pays que nous habitons s'appelle le Cameroon, le Nigeria, le Lana, le Mali, l'Angola, le Sénégal, l'Afrique du Sud, au fond de la terre, mon beau, oh léléya, mon beau, oh léléya. Oh léléia, oh léléia, oh léléia, oh léléia, enfant de la terre.